... Bonsoir à tous, on va pouvoir commencer. Je vais vous demander de prendre place. Bonsoir à tous et bienvenue dans les locaux de l'Université de Genève pour cet événement unique en partenariat avec l'ONU. La conférence de ce soir va vous permettre de découvrir le projet 2e génération de la CICAD où des enfants de résistants français déportés, tués, et des enfants d'officiers SS témoignent ensemble. Ce sont vraiment des témoignages rares. Pourquoi ? Parce que ce sont des destins contrariés, des expériences de guerre opposées. Et pourtant, c'est à 4 qu'ils se déplacent pour raconter qui était leur père, qu'est-ce que ça a provoqué chez eux, en eux et pour leur entourage, quand ils ont découvert et qu'ils ont fait des recherches, quel impact ça a eu. Et puis, finalement, avec toutes ces informations, qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui ? Et pourquoi ils sont devant vous ? Alors, je dois vous dire qu'ils ne témoignent pas souvent. Et raconter leur histoire, ça reste quelque chose vraiment déprouvant émotionnellement. Vous allez vous en rendre compte. Ils le disent à chaque fois maintenant depuis 2 ans, que la CICAD a organisé ses rencontres avec son secrétaire général, Johan Gürfinkel, et toute son équipe, qui travaille depuis plusieurs années pour que ce projet de témoignage de 2e génération devienne accessible, comme va vous l'expliquer d'ailleurs dans un instant le président de la CICAD, maître Alain Bruno Lévy, qui fera l'accueil protocolaire comme il se doit. Alors, comme je vous l'ai dit, nos invités, ils ne s'habituent pas à parler en public. Et c'est la première fois qu'en Suisse, c'est ouvert au public, un public qui n'est pas choisi. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Barbara Briggs, Ulrich Gantz, Yvonne Cossu, et Jean-Michel Gosson. En 2005, l'ONU a décidé d'instaurer le 27 janvier, la journée de la libération du camp d'Auschwitz, comme la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Et nous avons la chance d'avoir ce soir la directrice du service d'information des Nations Unies à Genève, Alexandra Vellucci. Je vous demande de l'applaudir. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est vraiment impressionnant d'avoir une salle si comble ce soir. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci d'être là. Madame l'ambassadeur d'Israël, Excellences, M. Lévy, M. Gourfinker, Mme Briggs, Mme Cossu, M. Gassot et M. Gantz, chers amis, j'ai l'honneur de vous transmettre ce soir les salutations de notre directrice générale, Mme Tatiana Valovaya, qui, malgré tout l'intérêt qu'elle porte à cet événement de ce soir, ne pouvait malheureusement pas se joindre à nous, et elle m'a demandé de vous transmettre ces quelques remarques. Lundi après-midi, au Palais des Nations, ici à Genève, lors de la cérémonie officielle de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, M. Paul Sobol, de Belgique, a raconté la tragique histoire de sa famille, dont tous les membres, sauf lui et sa soeur, ont péri à Auschwitz. À 93 ans, 93 pour les Suisses, ils comptent parmi les derniers survivants des camps de la mort créés par les nazis. Ils étaient environ 200 venus du monde entier à Auschwitz cette semaine pour assister aux cérémonies organisées, chefs d'État, des gouvernements, citoyens. 75 ans après la libération d'Auschwitz et la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nombres de témoins directs de ces événements ignobles s'amenuisent. Poursuivre le travail des mémoires devient d'autant plus important, et c'est la raison pour laquelle l'ONU, à Genève, a souhaité s'associer au projet Deuxième Génération de la CICAD, dont les participants qui sont ici avec nous ce soir, Barbara Briggs, Ulrich Gantz, Jean-Michel Gossot et Yvan Cossu, continuent par des témoignages très personnels cet important travail auprès des jeunes, mais aussi auprès d'un public de tout âge, comme ce soir, nous avons ici. Je voudrais donc remercier vivement la CICAD pour cette initiative et surtout féliciter nos orateurs de ce soir pour le grand courage qu'ils démontrent à venir témoigner de leur expérience. Je voudrais aussi remercier la Confédération suisse et la Mission permanente de France auprès des Nations unies à Genève pour leur soutien à cette soirée, l'Université de Genève, qui nous accueille si gentiment, et la Mission d'Israël qui nous accompagne dans ses commémorations. Même 75 ans après l'Holocauste, la prévention du génocide demeure une priorité pour nous tous. Partout dans le monde, la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance ne cessent de monter. Les discours de haine mettent à l'épreuve les principes et les normes, surtout en matière des droits de l'homme. Cela nous empêche d'avancer vers la paix, vers la stabilité et le respect des droits de l'homme pour tous. L'ONU continuera donc ses efforts pour lutter contre toutes les formes des propos haineux, grâce à la mise en œuvre en particulier de la stratégie et du plan d'action sur les discours de haine lancés par le secrétaire général Antonio Guterres l'année passée. Car pour prévenir et lutter efficacement contre ces discours, nous devons bâtir une alliance internationale forte qui comprenne tous les acteurs, traditionnels et non, pour combattre le racisme, la xénophobie et d'autres formes de propos haineux, en ligne et hors ligne. Nous devons lutter contre ces fléaux. Aujourd'hui, comme j'ai dit, de moins en moins de personnes ont vécu directement les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et nous encombre à tous de préserver vivante la mémoire des victimes en mobilisant les jeunes, et il y en a beaucoup ce soir, et en investissant dans leur éducation. Et c'est ce que nous faisons ce soir avec vous. Nous les devons aux victimes de l'Holocauste, à leurs familles et à nos sociétés. Nous les devons à notre avenir. Merci. Merci. M. Alain Bruno-Lévy. Votre Excellence, Mme l'Ambassadeur d'Israël auprès de l'Office des Nations Unies, Votre Excellence, M. l'Ambassadeur de France auprès de l'Office des Nations Unies, Mme la représentante de la mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies, Mme la conseillère d'État, Mesdames et Messieurs les députés, Mme la maire de Genève, Mesdames les procureurs, M. le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mme la directrice du service d'information des Nations Unies, chers intervenants, Barbara Briggs, Yvonne Cossu, Ulrich Kanz et Jean-Michel Gossot, M. le président du GIL, Mme la vice-présidente de la CIG, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants d'associations et communautés religieuses, chers Paulette Angèle, chers collègues du comité de la CICAD, chers membres et chers amis. Le 27 janvier, il y a 75 ans, Auschwitz s'était libéré et le monde commençait à découvrir et à réaliser ce que fut la Shoah, la pire catastrophe humanitaire du dernier siècle. Un monde complice qui n'a pas réagi au premier signe de la Shoah que fut la nuit de cristal et qui, passivement, a laissé prospérer un régime à l'idéologie mortifère basé sur la haine de ceux qui n'étaient pas à rien. Une haine raciale contre les Juifs que les nazis ont propagée en Allemagne puis dans tous les pays d'Europe. Cette haine venue de la nuit des temps a un nom, l'antisémitisme, qui s'est développé et qui n'a pas été combattu à la faveur d'une crise économique dont on a imputé la responsabilité aux Juifs. Des Juifs qui, depuis le Moyen Âge, ont été accusés de tous les maux à l'époque de propager la peste ou de tuer les enfants pour prendre leur sang et en faire des pains azimes puis de dominer le monde. Le monde n'a pas cru à l'existence des camps d'extermination. Une industrie de la mort organisée et programmée pour anéantir des populations entières, des millions de personnes, hommes, femmes, enfants, gazés, brûlés et leurs cendres dispersés au gré des vents parce qu'ils étaient Juifs, réservant le même sort aux handicapés, ciganes, homosexuels ou opposants politiques. Pire, de nombreuses nations ont collaboré à la déportation et à la destruction de leur population juive. Il a fallu de nombreuses années pour qu'elles admettent leurs responsabilités. Les États et même les organisations internationales ont failli. Des organisations comme le CICR qui ont même facilité, après la guerre, à certains dignitaires nazis d'échapper à la justice. Justice qui n'a pas été rendue aux victimes et à leurs familles. Souffrances qui perdurent dans toutes les familles. La leçon de la Shoah n'a pas été retenue et le monde a connu d'autres génocides et d'autres crimes contre l'humanité par la folie des dictatures qui se sont emparées du pouvoir en discriminant, en excluant des groupes d'hommes et de femmes qui n'avaient pas la même ethnie ou la même religion. Aujourd'hui, des groupes extrémistes de droite et de gauche, des complotistes, des négationnistes, des islamistes et des djihadistes déversent et répandent leur antisémitisme dans les réseaux sociaux. Cette haine antisémite a basculé et a conduit à des attentats terroristes à Toulouse, Bruxelles, Paris, Pittsburgh, Allais, et j'en oublie peut-être. Les victimes ne sont plus seulement juives, mais aussi chrétiennes et musulmanes. Une fois encore, l'histoire démontre que toute manifestation d'antisémitisme est une attaque contre les valeurs de notre société et qu'à terme, toute la société s'en trouve victime. C'est la raison pour laquelle la CICAD s'engage chaque jour à lutter contre l'antisémitisme et à préserver la mémoire de la Shoah pour le plus jamais ça. Depuis près de 30 ans, la CICAD organise des voyages à Auschwitz pour les professeurs et collégiens préparés en classe avec des survivants qui sont venus témoigner et qui nous ont accompagnés dans leur approche, dans cette approche pédagogique. Hélas, il n'y a pratiquement plus de rescapés. Hélas, plus de rescapés en effet en mesure de raconter ce qu'ils ont vécu, eux qui, au retour de ce néant, ont eu de la peine à évoquer leurs douloureuses expériences, de peur de ne pas être crus, eux qui n'ont pu témoigner que très tardivement. Personne ne peut réaliser vraiment ce qu'ont vécu les victimes de la Shoah comme l'exprime si justement Simone Weil dans son dernier ouvrage. À l'heure actuelle, c'est ainsi à la seconde génération de porter cette mémoire essentielle pour répéter encore et encore que la discrimination, le racisme et l'antisémitisme conduisent le monde à son anéantissement. Ce soir, cette commémoration est un événement exceptionnel en une forme inédite. Ensemble, descendants de victimes et de responsables nazis ont choisi de s'unir pour témoigner du vécu de cette tragédie dans leur famille. Barbara Briggs, Barbara Briggs, Yvonne Cossu, Ulrich Gans et Jean-Michel Gossot forment un coteur. Rencontrés au mémorial de Neuengamme, lieu au camp de concentration, ils se sont liés d'amitié, ce qui les a amenés aujourd'hui à partager et à nous faire part de leur histoire. Ils sont venus l'an passé parler aux écoles à Genève, Lausanne et Fribourg, et ce lundi dernier à nouveau à Genève. C'est avec une très grande émotion que les collégiens ont eu peine à dissimuler et ils ont écouté dans un silence absolu. Témoigner de l'horreur, raconter l'indicible, révéler le vécu concentrationnaire des camps de la mort est pour les enfants de victimes non seulement un moyen d'honorer leur mémoire, mais aussi de lutter contre la banalisation et de prévenir une nouvelle catastrophe. Témoigner des crimes commis par leurs parents et pour les descendants des responsables nazis briser un silence qui a trop souvent pesé sur leur existence même. Ce n'est pas excuser leurs parents, mais nous alerter et nous rappeler que les hommes les plus édiqués, héritiers d'une civilisation composée des plus grands philosophes ou intellectuels, peuvent basculer à la faveur d'une dictature et devenir par obéissance et sans résistance des bourreaux. Barbara Elrich exerce un devoir moral et courageux. Parler pour réveiller les consciences, lutter contre le déni et la banalisation. La parole des descendants des victimes et des bourreaux, mieux que tout livre d'histoire, permet de sensibiliser les jeunes générations à ce que fut la Shoah. C'est une des premières fois que le témoignage de nos interventions est ouvert au grand public. la CICAD est très honorée de notre partenariat avec l'ONU pour cette commémoration et cette présentation du programme de deuxième génération qu'elle entend développer dans les écoles. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance et ma gratitude à l'ONU pour ce partenariat. J'adresse aussi nos remerciements à l'Université de Genève qui nous accueille ce soir, à nos sponsors, à nos intervenants, bien sûr, à Irma Danone, journaliste qui va mener les débats tout à l'heure, ainsi qu'au secrétaire général de la CICAD et à toute l'équipe qui a organisé cette soirée. Puissent ces témoignages vous engager comme nous à lutter contre toute forme d'antisémitisme, de racisme et de discrimination et d'exclusion pour que l'humanité ne retombe pas dans ses pires travers et pour lui assurer un avenir de coexistence et de paix. Que se passe-t-il quand on découvre qu'un membre de sa famille est impliqué dans des atrocités commises pendant la guerre ? C'est ce qui est arrivé à Bettina Göring, la petite nièce de Göring. Göring, c'est la deuxième personne la plus importante au sein du 3e Reich auprès d'Hitler. C'est lui qui a créé la Gestapo. Il a mis sur pied le premier camp de concentration et pour sa famille c'était un héros de guerre. Jusqu'au jour où sa petite nièce découvre la vérité, elle dira plus tard qu'elle est une descendante d'un des pires criminels de masse et elle témoigne depuis. Vous avez peut-être vu une partie du témoignage dans l'exposition Deuxième Génération qui se trouve à l'entrée. C'est la même chose pour Rainer Hess, le petit-fils du commandant d'Auschwitz, Rodolf Hess. Il était responsable de l'assassinat d'un million et demi de personnes. Son petit-fils Rainer vit assez difficilement l'héritage comme il le dit depuis maintenant à peu près 20 ans lorsqu'il parle des atrocités qui ont été commises par son grand-père. Alors je prends des exemples de personnalités fortes que vous pourrez voir en sortant de nouveau mais parce qu'il y a aussi des hommes communs et c'est une notion très importante pour Ulrich Gans qui va nous l'expliquer tout à l'heure. L'objectif évidemment c'est d'essayer de comprendre, d'éviter d'oublier. Il y a un vrai travail de transmission comme l'a dit Maître Alain Bruno Lévy. Et ce soir on va parler entre autres du camp de Neu-Yen-Gamme. C'est là où ils se sont rencontrés tous les quatre et chacun y est impliqué d'une certaine façon. Yvonne Cossu, vous êtes présidente d'honneur de l'amicale de Neu-Yen-Gamme. Jean-Michel Gossot, vous êtes vice-président de l'amicale internationale de Neu-Yen-Gamme et de ses commandos. Barbara Briggs et Ulrich Gantz, vous êtes membre de cette association des cercles des amis du mémorial de Neu-Yen-Gamme. Et c'est ce qui vous a lié. Vous allez nous raconter d'ailleurs tout à l'heure comment vous avez décidé de parler ensemble. Mais je vous propose qu'on commence par le début, c'est-à-dire la présentation de leur père. Yvonne Cossu, vous êtes professeure agréhonnoraire d'anglais. Vous avez été, vous avez écrit Mémoire de guerre d'une enfant de déporté résistant, aller sans retour pour un camp nazi. Vous avez dit qu'il vous a fallu beaucoup de courage pour essayer d'apprendre sur la déportation de votre père et surtout pour réussir à en parler parce que vous avez 8 ans quand il est arrêté. Votre père, c'était Robert Alba. Il a été arrêté par la milice de Vichy et de la Gestapo en 1943. 18 mois plus tard, il meurt. Et vous restez marqué. Vous pouvez nous dire que faisait votre père en tant que résistant et où est-ce qu'il était résistant ? Alors, mon père était résistant en Bretagne. La Bretagne est une région particulière en France de par sa position géographique, le mur de l'Atlantique. Il y avait donc beaucoup d'occupations allemandes en Bretagne parce que les gens pouvaient arriver par les ports ou ils pouvaient également partir par les ports pour aller vers l'Angleterre. Donc, c'était une région assez stratégique où il y avait beaucoup d'occupants, beaucoup de collaborateurs parce qu'il y avait des autonomistes bretons qui espéraient l'indépendance grâce aux Allemands et il y avait beaucoup de résistants. Mon père était un de ceux-là. Il était résistant et il faisait des fausses cartes d'identité pour les jeunes qui devaient partir au service de travail obligatoire en Allemagne, le STO. C'était les jeunes qui étaient nés de 1922 et 1923. à peu près et qui refusaient de partir. Donc, il leur fallait une fausse carte d'identité et ils partaient souvent dans le maquis. Il a également fourni des armes récupérées de parachutage britannique et ces armes, il les amenait vers les maquis. Il utilisait sa camionnette de fonction. Il était ingénieur des ponts et chaussées, c'est-à-dire qu'il parcourait les routes pour aller vérifier les ponts, les routes, les canaux. Et il utilisait sa camionnette de fonction pour transporter des armes cachées sous le matériel et les amener vers les maquis. Voilà, c'était surtout ça son rôle de résistante. Vous pouvez nous raconter le jour de l'arrestation, le jour de... Vous aviez 8 ans. Il y avait un anniversaire à fêter que vous n'avez pas pu fêter. Oui, il allait avoir son anniversaire quelques jours plus tard. Et il est donc parti, c'était le 19 octobre 1943. Il est parti le matin comme d'habitude au travail. Et le soir, nous l'attendions. Il devait revenir vers 7 heures à peu près. Et puis, il n'était pas rentré. Donc, on a pensé qu'il avait été retardé sur un travail quelconque, peut-être un pont auquel il travaillait beaucoup. et puis, à un moment donné, peut-être, je ne sais plus, je n'ai pas la mémoire de l'heure, on entend frapper à la porte et ma mère va ouvrir et c'était l'inspecteur primaire de ma mère qui était institutrice, son inspecteur, tout de noir vêtu et qui vient nous dire monsieur Alba a été arrêté, il a réussi à me faire prévenir parce que nous n'avions pas le téléphone à cette époque-là, mais l'inspecteur l'avait, il a réussi à me faire prévenir, mon père avait été arrêté dans une pâtisserie isolantée où il avait rendez-vous avec les jeunes et il a été arrêté, la Gestapo est venue, c'est-à-dire que les jeunes qui devaient récupérer leur fausse carte d'identité ne sont pas venus, mais ce sont les gens de la Gestapo qui sont venus. Et ils avaient été prévenus par un autonomiste breton dont je parlais tout à l'heure, justement, qui était collaborateur et qui avait suivi mon père et qui l'a dénoncée. L'arrestation n'avait pas éteint tous vos espoirs ? Vous pensiez qu'il allait peut-être revenir ? Bien sûr, on ne savait pas. Vous ne pouvez pas deviner, on ne savait pas encore ce que c'était que les camps de concentration. On n'avait pas beaucoup de nouvelles. Comment vous avez appris qu'il était mort ? Ah, comment on avait appris qu'il était mort ? Ça, ça a été assez particulier parce qu'on a d'abord appris qu'il allait rentrer au mois de mai, début mai 1945. Il y a eu un journal qui s'appelait Libre et qui donnait des listes de déportés rapatriés. Et il y avait une liste rapatriée depuis Sandbostel qui était un camp qui a servi de mouroir pour les déportés de Neuengam au moment des évacuations. Et dans cette liste figurait le nom de mon père, libéré le 8 mai... Non, pardon, libéré le 3 mai 1945. Donc, c'était vraiment la joie, la fête. On était heureux comme tout. Et puis, le temps passe et puis pas de retour. Beaucoup d'autres revenaient et mon père ne rentrait toujours pas. Mon grand-père allait tous les jours au Lutetia. Mon grand-père était à Paris. Il allait tous les jours au Lutetia où les déportés rentraient, les déportés français rentraient. Et un jour au Lutetia, il allait avec le nom et une photo. Un ancien déporté lui a dit « Mais Robert Alba, je l'ai connu, mais il est mort. Je l'ai vu mourir à Saint-Bostel. Il est mort le 28 avril. Les Anglais sont arrivés le 29. » Et donc, il y avait... La liste avait été faite avant la publication et n'avait pas été vérifiée. C'est bien qu'il y a eu... Mon père n'était pas le seul dans ce cas-là. Il y a eu plusieurs noms qui étaient donnés dans la liste, des rapatriés, et qui ne sont malheureusement pas rentrés. Mon père était mort le 28 d'épuisement, de faim. Cet ami qui nous a dit ça nous a dit « Je ne l'avais pas vu depuis quelques mois. J'ai eu du mal à le reconnaître. » Comment est-ce qu'on fait pour réussir à se construire quand le père est absent ? Comment est-ce qu'on grandit avec cette ombre et ce traumatisme ? C'est quelque chose que vous partagez aussi, Jean-Michel Gossot. Vous vous êtes ancien ambassadeur de France, énarque de la promotion de 1971, comme on dit en Suisse. Vous êtes membre de la commission d'enrichissement de la langue française. Vous avez écrit le livre « Aude au grand absent » qui ne m'a jamais quitté. Votre père... Vous aviez cinq mois quand il a été arrêté et qu'il a été assassiné dans une annexe du camp de concentration de Neuengam. C'était juste avant la fin de la guerre. Mais pourtant, vous avez grandi tout au long de votre vie. Je crois qu'il n'y a pas un jour que vous passez sans penser à lui. Il est présent. Comment est-ce qu'on se construit avec si peu d'informations concernant votre père ? Que saviez-vous de votre père ? Je corrige un petit point. Quand il a été arrêté, je n'étais pas né. Vous étiez cinq mois ou juste dans le ventre de ma mère depuis quelques semaines à peine. Donc, quand il est mort, le 24 avril 1945, j'avais six mois. Évidemment, il était parti depuis longtemps puisqu'il a été arrêté début mars, le 3 mars 1944, alors qu'il venait d'avoir deux jours plus tôt, 29 ans. Qu'est-ce que vous savez de votre père ? Ce que je sais, c'est ce que m'ont raconté mes grands-parents, dont c'était le seul fils et ma mère, qui m'ont énormément parlé de lui. Et puis, j'en ai su un peu plus, notamment sur sa déportation, quand j'ai trouvé dans les documents de ma mère après son décès en 2012, un certain nombre de lettres envoyées à ma mère par des camarades de détention de mon père au camp de concentration. Ce que je sais, enfin, on m'a toujours décrit mon père comme un être presque parfait. Donc, je l'ai bien sûr idéalisé totalement dans mon enfance et il a été une espèce de modèle, de modèle impossible à atteindre. C'était d'ailleurs un peu handicapant d'une certaine manière parce que c'était à la fois stimulant, j'avais un modèle et en même temps, j'avais le sentiment que je ne pourrais jamais arriver à son niveau. N'est-ce pas ? Mais c'est vrai que, et c'est le sens du titre de mon livre, « Aude au grand absent qui ne m'a jamais quitté », c'était un grand absent et j'ai beaucoup souffert de cette absence et en même temps, son image m'a toujours habité. Une image qui n'était pas dans ma mémoire comme c'était le cas pour Yvonne qui avait connu son père et qui a des souvenirs d'enfance de son père. Moi, je l'ai imaginé et je l'ai imaginé comme un être parfait. Il est vrai que dans mon enfance, dans mon adolescence et également plus tard, cette image ne m'a jamais quitté. Qu'est-ce que vous avez découvert comme activité en tant que résistant qu'il avait ? Mon père faisait partie d'un réseau rattaché aux forces françaises combattantes, c'est-à-dire à la résistance gaulliste et il participait à des émissions clandestines vers Londres. Je n'en sais pas beaucoup plus parce que lui ne racontait rien. La mère ne savait rien de ses activités et sa famille, en général, ses parents, ne savaient rien non plus. Et on a simplement tout découvert le jour où il a été arrêté à 11h du matin parce qu'il avait une activité professionnelle parallèlement à ses activités de résistant, bien entendu. et la déquestapo est arrivée à son bureau à 11h du matin le 3 mars 1944 pour l'arrêter. Il a donc été emprisonné à Freyne pendant deux mois, envoyé au camp de transit de Compiègne où il n'est resté qu'une dizaine de jours et parti pour Neu-en-Gamme par le premier convoi vers ce camp le 20 mai 1944 qu'on voit arriver quatre jours plus tard. Il a passé, enfin c'était, vous connaissez tous, je pense, les conditions de transport des déporcés, c'était une horreur absolue. Ils étaient sans par wagon avec pratiquement rien à boire, rien à manger. Ça a duré quatre jours et trois nuits avec une impossibilité de se mouvoir tellement l'espace était restreint. Une toute petite lucarne en haut du wagon et pratiquement pas d'air. Donc certains sont morts pendant les transports. Avec si peu d'informations que vous aviez concernant votre père, à quel moment vous avez décidé d'aller à Neu-en-Gamme et comment vous avez décidé d'y aller ? Alors ça a été assez tardif. En fait, je suis allé pour la première fois à Neu-en-Gamme en 2005. A l'époque, j'étais en poste aux Pays-Bas comme ambassadeur à la haie et je suis allé directement de la haie à Neu-en-Gamme. Il faut dire que c'est pas tellement loin en fait, puisqu'il y a quelques centaines de kilomètres. C'était plus rapide que d'y aller depuis Paris. Et là, j'ai rejoint ce qu'on appelle un pèlerinage de l'amical de Neu-en-Gamme qui tous les ans organisait des voyages de mémoire donc vers Neu-en-Gamme. Et c'était donc la première fois. Il est vrai qu'avant, j'y avais souvent pensé mais je ne savais même pas que cet amical de Neu-en-Gamme existait. Et c'est un jour, c'est ma soeur aînée qui, par hasard, a découvert l'existence de cet amical, m'en a parlé, a découvert qu'il y avait ces voyages sur place et donc ça m'a intéressé. Et il est vrai que pendant de très nombreuses années comme diplomate étant surtout en poste à l'étranger, souvent très loin de la France et de l'Europe, je reportais toujours tout ça à plus tard. Je me disais un jour, j'irai à Neu-en-Gamme. J'ai fini par y aller effectivement. Un jour, j'irai, un jour, je me renseignerai et surtout, je grandis avec un père qui est un héros. Ça a été le cas pour vous, Barbara Briggs. Vous avez grandi avec un père que vous avez rencontré à l'âge de 6 ans parce qu'il était absent, avec qui vous avez eu des relations passionnées parce que vous aviez des goûts communs. Vous allez pouvoir nous en parler, des points communs que ce soit concernant l'histoire. Mais quand vous vous retrouvez, je tiens à préciser quand même que vous êtes ancienne enseignante, pendant 35 ans, vous avez enseigné à Hambourg et vous avez écrit aussi plusieurs articles. Notamment, je ne parle pas très bien l'allemand, mais c'est Land my land, wie liebe ich tief aus dir. C'est ça ? À peu près. À peu près. On trouve. Et donc, en fait, vous avez 6 ans quand vous rencontrez votre père pour la première fois. Quel genre de relation vous avez eue avec votre père quand vous étiez enfant ? Oui. Qui était mon père ? Je trouve maintenant beaucoup plus difficile à répondre à cette question que je sais beaucoup de choses sur lui maintenant après mes recherches. D'abord, c'était un médecin très humain, je crois, et c'est un très bon père pour nos trois enfants. Je l'ai rencontré à l'âge de 6 ans, c'est vrai, au premier moment et pendant un certain temps, on est resté inconnus l'impôt, mutuellement, n'est-ce pas ? Mais avec le temps, nous nous sommes habitués, les deux, et je crois pouvoir dire que j'étais sa fille préférée et de toute façon, il m'a donné beaucoup de choses. Il m'a donné la passion pour l'histoire, pour la lecture, tous les soirs, il lisait dans notre seul séjour la littérature du monde et pendant très longtemps, on était toujours en train de converser, lui et moi. Est-ce que vous parliez de la Deuxième Guerre mondiale ? Ça aussi, il est difficile de répondre à cette question. Normalement, pendant très longtemps, j'ai dit, oui, il y avait le fameux silence de plomb qui dominait l'Allemagne, la société allemande, mais avec le temps, j'ai eu beaucoup de... j'ai eu la possibilité de réfléchir aussi sur moi, sur mon attitude et j'ai dû constater, admettre que si mon père n'a pas parlé, moi, je n'ai pas posé des questions et même pas cette question tellement simple, naïve, papa, où est-ce que tu as laissé tes jambes ? parce qu'il avait été grièvement blessé au moment du débarquement allié en Normandie et avec le recul, on devait lui empoter les jambes. Je le connaissais comme ça seulement, mais jamais dans ma vie, je lui ai posé cette question et moins encore des questions difficiles, risquées peut-être. Et là, ça montre que moi aussi, j'ai un rôle dans cette relation et maintenant, je crois qu'il y a sûrement qu'il y aurait eu des occasions où j'aurais pu poser des questions. Je ne suis pas sûre quelles réponses il m'aurait donné, mais de toute façon, je n'ai pas posé les questions. Et puis, il y a ce père aimant de l'enfance que vous avez connu et puis, il y a le père que vous avez découvert, officier SS, étant membre de l'Ansight Groupé. Pour rappel, l'Ansight Groupé, c'est un groupe d'intervention qui tuait à bout portant des villages entiers d'hommes, de femmes, puis d'enfants. Ça a commencé en tuant 30 personnes, d'abord en rang, après avoir creusé une fosse, puis après, on est passé à 100, 300, 500. Et puis, un jour, Himmler est venu, il a essayé de tirer lui-même et il a été éclaboussé de sang. Il a trouvé ça très désagréable et très marquant. Il s'est dit, il faut trouver une autre solution. Et c'est là où on a commencé à réfléchir aux camions à gaz. Et puis, c'est la première étape, on dit la fameuse Shoah par balle, avant les chambres à gaz. Il y a eu une journée très particulière qui est la journée du 29-30 septembre où on est arrivé à 33 000 personnes qui ont été tuées en deux jours. C'était à Kiev. Quand vous avez fait les recherches, vous avez découvert que votre père était à Kiev. Est-ce que vous avez la confirmation qu'il a participé à cela ? Non, ça non. Mais je devrais commencer un peu plus avant. Ce que j'ai trouvé c'est qu'il s'est porté volontaire des unités SS juste au début de la guerre. Et après, du début, en juin 1944, il était membre de la Einsatzgruppe C qui opérait en Ukraine. c'était lui le médecin de la Einsatzgruppe C. Et j'ai pu plus ou moins poursuivre son parcours à travers l'Ukraine avec le cercle, je ne sais pas, Stab, comment est-ce qu'on dirait, disons, le groupe directoire de la Einsatzgruppe dont il faisait partie. et je sais maintenant que déjà, vraiment au début, le 2 juillet 1944, dans la ville de l'Uif, Lemberg, ça s'appelait autrefois, la ville de l'Uif à l'ouest de l'Ukraine, qu'il a été présent pendant une des premières exécutions en masse. Jusque-là, je n'aurais pas cru, moi, je me l'avais toujours imaginé, même en sachant qu'il était membre de la Einsatzgruppe C. Je n'avais pas pu imaginer que mon père, tel que je le connaissais, médecin, qu'il avait été présent pendant une des exécutions. Et j'ai même, avec ce constat, j'ai même terminé un article que j'ai publié ou que j'ai écrit pour un livre qui est paru au mémorial de Neungamme. Le texte termine, mon texte se termine avec la phrase « Mon père, je sais maintenant qu'il était au centre de tout ce qui s'est passé, toutes les affaires sanglantes qui se passaient dans les Einsatzgruppen, il était sûrement au courant de tout. » Mais je ne peux pas imaginer qu'il a assisté et moins encore qu'il a participé activement à une des exécutions. Ça, c'était ma conviction. Et vraiment, quelques jours après ce moment, j'ai eu la visite d'un journaliste hollandais qui voulait faire une interview avec moi. Il faisait un film sur Heidrich. et c'était une belle conversation. Un jeune historien en s'est très bien entendue. Déjà, au moment de se dire au revoir, tout d'un coup, il a tiré une feuille de papier dans sa serviette en disant « Est-ce que vous connaissez ça ? » Et j'ai tout de suite vu, c'était en anglais, mais j'ai tout de suite vu le nom complet de mon père. Et c'était le témoignage du commandant, de ce commando qui faisait partie de la Einsatzgruppe C aussi et qui raconte la première grande exécution à Kiev où les SS ont tué pendant plusieurs jours une centaine de Juifs chaque jour. Et ce commandant affirme qu'il avait essayé de refuser cet ordre, ce qui n'avait pas été possible. Et c'est pour ça, pour garantir l'hygiène de l'acte de l'exécution, il a invité le médecin de la Einsatzgruppe. Et ça, c'était vraiment tout le début de l'invasion. J'en ai trouvé une autre preuve un peu plus tard dans une ville d'Itomia, près de Kiev, déjà. Mais, je dois être réaliste, il y a certainement eu encore d'autres possibilités. Et là, concernant Kiev, c'est vraiment là le grand massacre de la population juive de Kiev. il était encore dans la ville. Je ne sais pas s'il a participé, mais il était présent dans la ville. Et c'est ce qu'il a raconté aussi dans un interrogatoire qui lui a été fait. Et il raconte aussi que seulement quelques jours après, il a pris congé pour saluer sa première enfant. donc moi, j'étais née à Breslau deux semaines avant et donc il est venu me saluer. Et je crois maintenant qu'il y a un lien secret entre ces deux événements. Le fait que mon père a été présent à Kiev pendant ces jours terribles et les activités sanglantes de son unité et que tout de suite après, il est venu me saluer au monde. Et je crois maintenant que le fait que j'ai pendant des années et des années j'ai travaillé sur ce sujet-là personnellement avec mes élèves, c'est une espèce de héritage, on peut dire, une culpabilité que mon père n'a pas osé se confronter avec et c'est moi qui maintenant doit faire quelque chose je ne sais pas dans le sens de réparer ou de faire mieux comme ça. Merci pour votre témoignage. Ulrich Gantz, vous êtes docteur en ingénierie chimique, vous êtes aussi auteur d'un livre Les auteurs du national-socialisme conséquent sur la société et la famille. Votre père était le docteur Helmut Gantz, il était officier SS, il était membre de la police du Troisième Reich et il a aussi fait partie de la Einsatzgruppe B. Quand vous étiez enfant, vous saviez que votre père était officier SS? Als je un enfant wusste ich dans le temps d'accord, il était Il s'est passé pendant des Krieges par la police. Il s'est passé avec son bataillon en Norvégie, il s'est passé en Norvégie, il s'est passé dans la guerre en Norvégie. Pendant son enfant, Ulrich a eu très peu de contact avec son père, sa mère est mort très tôt. Et Ulrich a été dans plusieurs familles d'accueil et les quelques informations que le père a données sur la guerre, c'était qu'il était membre de la police allemande et qu'il avait été en Norvège et qu'il avait surveillé la frontière avec la Suède. Et puis une fois, il a quand même mentionné qu'il a été aussi en Biélorussie. Oui, c'est ça. Il s'est passé en Russie pendant une très courte période, dans le combat contre les partisans. Il a dit qu'il n'y avait pas eu lieu. Il s'est passé en Russie, il s'est passé en Russie, de retourner à Berlin. Et puis il s'est passé en Norvégie. Et c'est donc une seule fois qu'il a été en Russie et qu'il a mené avec son groupe, avec sa troupe, mené des combats contre les partisans russes. Et qu'il n'avait qu'un seul objectif pendant cette période en Russie, de maintenir intacts, disons, ces hommes et de les reconduire en Allemagne sain et sauf. Et puis tout de suite après, ils seraient retournés en Norvège. Et puis, un jour, vous êtes réunis, toute la famille, et il y a des documents qui sont posés sur la table de la cuisine. Votre père n'est plus. Et c'est là où vous allez trouver les réponses à vos questions. Vous pouvez nous raconter ce que vous avez découvert ? Le père d'Ulrich est mort le 17 juin 2002. Nach der Beerdigung haben meine Geschwister, ich habe zwei Schwestern, einen Bruder, in der Küche seines Hauses zusammengesessen und darüber geredet, wie es jetzt weitergeht, was passiert. Und auf einmal verschwand meine Schiefmutter, kam wieder zurück und hatte zwei Plastiktüten in der Hand, voll mit Papier, legte sie auf den Tisch und sagte, Ulrich, das ist die Antwort auf die Fragen, die du immer gehabt hast. Donc, après l'enterrement du père, le reste de la famille s'est réunie dans la cuisine de la maison pour parler de l'avenir. Et tout d'un coup, sa belle-mère s'est levée, a disparu et est retournée avec deux sacs en plastique, pleins de papier. Les amis sur la table de la cuisine en disant, voilà, Ulrich, les réponses à toutes les questions que tu as posées. Mein Bruder sagte, sofort verbrennen. La réaction du frère était, il faut tout brûler tout de suite. Ich war damit nicht einverstanden. Ich habe gesagt, ich möchte, dass wir vier, meine Schwestern, mein Bruder und ich, uns ansehen, was diese Papiere sind und hinterher entscheiden, was wir damit machen. Donc, Ulrich n'était pas d'accord avec la réaction du frère. Et il a proposé que ses deux sœurs et son frère, que les quatre, donc, allaient voir ce qui se trouvait dans les sacs et qu'ils décident tous ensemble après ce qu'on en ferait. Mein Bruder hat dann am Ende zugeschimt, unter einer Bedingung. Er hat verlangt von jedem von uns, dass wir diese Papiere niemand anders zeigen. Unseren Frauen nicht, unseren Kindern nicht, dass sie geheim bleiben. Le frère, finalement, s'est déclaré d'accord, mais sous la condition que seulement les quatre frères et sœurs réunis autour de la table voient et parlent ce qu'il y a dans les sacs en plastique et aucune possibilité de raconter ça, soit aux épouses, soit aux enfants. On voit que vous avez des EBI et que vous êtes là aujourd'hui et donc que vous parlez et vous nous racontez ce qu'il y a dans ces lettres. Comment réagissent les membres de votre famille? Ce n'est pas si simple que ça. J'ai mis beaucoup de temps à regarder les papiers. Et ça, tout le temps, ça a été un poids qui a pesé sur moi. Finalement, en 2009, le mémorial de l'ancien camp de concentration de Nohengame qui se trouve près d'Amburg a proposé aux descendants de pères ou grands-pères nazis de se réunir, de se rencontrer dans le cadre d'un séminaire qui était destiné soit à un support pour les soutiens, pour les recherches mythologiques, mais aussi une possibilité d'échanger. Je suis là quelques fois et je me suis demandé de dire quelque chose de mon père. J'y ai participé plusieurs fois et finalement, on m'a demandé si je pouvais parler sur mon père. Et là, j'ai réfléchi un certain temps et là, j'ai pris la décision de rompre ma promesse. Et j'ai commencé mon récit en disant que je suis consciente du fait que je suis en train de rompre une promesse. On comprend qu'il vous a fallu beaucoup de force et beaucoup de courage pour aller à Neuengam, pour parler, pour aller rencontrer des descendants de victimes ou des gens qui sont passés par Neuengam, un endroit où vous avez croisé Jean-Michel et Yvonne. Yvonne, vous vous avez dit à l'âge de 8 ans, vous avez encore le souvenir des bottes des Allemands qui résonnent dans votre tête. Et vous avez dit que vous aviez la haine des Allemands quand vous vous êtes retrouvés en face de descendants d'officiers SS. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? À ce moment-là, j'avais quand même pris quelques années et je n'étais plus dans la haine des Allemands. J'étais dans la haine des Allemands tant que j'étais jeune, que je ne réfléchissais pas. C'était instinctif et après, en devenant adulte, je me suis dit que quand même, c'était pas raisonnable d'assimiler tout le monde aux nazis. Tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Mon mari m'a aidé à le faire aussi, ça, je dois dire. Et ma haine, c'est vrai qu'elle était terrible. J'ai refusé d'apprendre l'allemand. Quand je parle, je ne comprends pas. Mais à l'âge adulte, je ne dirais pas que j'avais envie d'aller en Allemagne, mais je n'assimilais plus tous les Allemands aux nazis. Donc, il y a eu un progrès. Mais il m'a quand même fallu attendre l'âge de 60 ans pour décider d'aller en Allemagne. J'étais membre de l'amicale de Neuengam parce que ma mère l'avait été dès le départ. Et à la mort de ma mère, j'ai pris la suite. Mais pour aller à Neuengam, c'était quand même une autre démarche. Et à 60 ans, à l'âge de ma retraite, j'ai pris ma retraite, je me suis dit que quand même, il fallait que je devienne une adulte et que je regarde les choses en face. Et j'ai pris la décision. Et ce voyage, ça a été une forme de thérapie, en fait. Je crois que ça m'a fait... Ça m'a libérée de quelque chose dont je n'avais pas vraiment conscience, d'un poids. Ça m'a fait du bien de parler avec les anciens déportés. Ils m'ont beaucoup aidée. Ils m'ont vraiment... Je crois qu'ils ont compris ma souffrance. Cette souffrance d'enfant qui s'était prolongée, en fait, pendant toute ma vie. Et là, j'ai... Bon, j'ai dit, voilà, je regarde. Et de travailler... J'ai pris la décision à ce moment-là, comme j'allais être retraitée, de travailler avec ces anciens déportés pour transmettre la mémoire du camp de Neuengam, entre autres, et puis de la déportation en général, de toutes les formes de déportation, parce qu'il ne faut pas distinguer... Enfin, c'était l'horreur, quel que soit le camp. Jean-Michel Gossot, est-ce que vous pourriez... Vous pouvez nous rappeler ce qu'était le camp de Neuengam ? Près de la moitié des gens qui sont passés par là ne sont pas ressortis vivants. Oui, enfin, c'était le grand camp de concentration de l'Allemagne du Nord. Dans un premier temps, c'était un camp rattaché à celui de Sachsenhausen, mais il est devenu indépendant... C'était un commando, donc, du camp central de Sachsenhausen, mais c'est devenu un camp indépendant en 1940. Au total, à peu près 110 000... 106 000. 106 000, exactement, pour être précis. Yvonne, c'est tout ça mieux que moi. 106 000 déportés sont passés par Neuengam, c'est-à-dire soit par le camp central, soit par un des commandos, et il y avait 85 commandos extérieurs au camp, n'est-ce pas ? Et il y a 28 nationalités étaient représentées, les plus nombreux étaient les Russes, suivi des Polonais, suivi des Français. Au total, plus de la moitié des déportés, des personnes déportées à Neuengam, sont décédées au camp, ou des suites de leur déportation peu après. Et pour ce qui est des Français, qui étaient autour de 11 000 à être déportés, 11 500 avec les femmes, parce qu'il y avait quelques commandos de femmes, sur les 11 500, près des deux tiers sont morts à Neuengam. C'est-à-dire que le taux de mortalité a été particulièrement élevé chez les Français, pour des raisons qui seraient peut-être un peu compliquées d'expliquer. Voilà en gros ce qu'était Neuengam. C'est un camp beaucoup moins connu, évidemment, que les grands camps de Buchenwald, de Dachau, de Mauthausen en Autriche, mais sans doute parce que ce camp n'a pas été comme les autres libérés à proprement parler. Les nazis avaient évacué totalement le camp. Ils avaient effacé les traces de leur forfait sur place. Et quand les Britanniques sont arrivés dans ce camp de Neuengam, il n'y avait plus personne. Sinon, semble-t-il, un unique prisonnier qui s'était caché, un Russe, qui était resté. Et donc, il n'y a pas d'image de la libération de Neuengam. Et je crois que ceci est une des raisons pour lesquelles ce camp reste très peu connu par rapport à d'autres. Parce qu'il y a des images de la libération de Buchenwald, de Mauthausen et des autres camps. Ce n'est pas le cas pour Neuengam. Alors que le taux de mortalité à Neuengam a été plus élevé que à Buchenwald ou à Dachau. Exactement. Barbara Briggs, vous pouvez nous raconter comment a eu lieu votre rencontre ? Comment vous avez décidé de parler à quatre ? Nous rions chaque fois en ce moment-là parce que là, il s'agit vraiment d'une belle histoire et moi, j'ai le droit de la raconter. Comme Ulrich a déjà dit, là, à Neuengam, on nous a convaincus de parler au public de nos histoires de famille. Et un jour, le jour est arrivé, c'était la première fois pour Ulrich et moi de présenter nos histoires sur un podium devant un public très particulier. Il ne s'agissait que des anciens prisonniers détenus du camp de Neuengam et de leur famille. Et après deux heures d'interviews sur le podium, Ulrich et moi, nous étions vraiment très, très nerveux. Et un silence, un très long silence se produisit après notre récit. Et nous ne savions pas ce qui en allait se produire. Et tout d'un coup, un monsieur que je ne connaissais presque pas s'est levé, c'était Jean-Michel Gousseau. Et il a dit quelque chose qui m'a presque fait pleurer. Il disait que pour la première fois dans sa vie, il a pu constater que aussi les enfants des descendants ont un fardeau à porter et que cette douleur ou ce poids ne devraient pas dire qu'on se distancie, qu'on se distancie, qu'on se sépare, mais au contraire, qu'ils pouvaient s'imaginer que ça pourrait former une espèce de base pour un travail en commun, pour la mémoire. Là, j'ai eu un sentiment de libération, d'un tel soulagement. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris que j'avais, pendant toutes ces années, j'avais eu un sentiment de culpabilité qui n'était bien sûr pas très logique. Je suis née en 1941, mais que j'avais quand même inconsciemment porté avec moi. Ulrich Gantz, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, peut-être un mot ? Ah bon, tu voudrais que... D'abord, je voudrais dire que, après avoir entendu Barbara et Ulrich, j'ai ressenti une très grande émotion et beaucoup d'admiration pour le courage dont ils avaient fait preuve pour parler du passé de leur père, enfin des actes commis par leur père devant ce public-là, composé, comme elle l'a dit, de déportés et de descendants, de victimes comme moi. Et par ailleurs, j'ai dit aussi, en plus de ce que tu as rappelé, qu'il me semblait que pas plus que moi, je ne pouvais me glorifier de ce qu'avait fait mon père, eux n'avaient à se sentir coupables de ce qu'avait fait leur père. En fait, les actes qu'ont commis leur père, n'ont pas été commis par Barbara et par Ulrich, et donc la culpabilité n'est pas de mise. Il n'y avait aucune raison pour eux d'être coupables, de même que moi, je ne pouvais pas être fier de d'actes que je n'ai pas commis moi-même. N'est-ce pas ? Et je crois que c'est important de bien comprendre cela parce qu'on a trop tendance, bien souvent, à juger les gens en fonction de leur passé familial. On peut juger les personnes, mais pas les parents, les grands-parents. En tout cas, il ne faut pas juger les enfants d'après les parents. Et justement, Ulrich Gantz, ce raisonnement vous semble logique, mais est-ce que, émotionnellement, vous avez réussi à vous détacher de cette image-là, notamment quand, dans les documents que vous avez trouvés, vous avez trouvé des photos de votre père, des photos assez ressemblantes avec vous, vous pouvez nous dire, si vous pensez aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, si votre père a été poussé à aller dans le sens de l'idéologie nazie, ou c'est vraiment, ça faisait partie de sa manière de penser et qu'il l'a fait en pleine conscience. Alors, vous avez encore noch mehr Sachen, also, das, sowohl das, was du schließlich über deinen Vater erfahren hast, und ob du mit diesem Wissen vous pouvez commencer à vous préparer aux questions, parce que vous allez avoir droit de poser des questions, vous aussi. Je pense que je vais raconter d'abord ce qui se trouvait dans les sacs en plastique. Das war ein Urteil des Landgerichts Kiel aus dem Jahre 1961. Il s'agissait surtout d'un jugement juridique d'un tribunal de la ville de Kiel, tout au nord de l'Allemagne, 1961. 1961. Er war angeklagt wegen mordes. On l'avait accusé de meurtre. Er war als Polizei Hauptmann, mitglied der Einsatzgruppe B. Et lui, en tant que capitaine de la police allemande, avait été membre de la Einsatzgruppe B. Die Einsatzgruppe B ist unmittelbar nach dem Überfall auf die Sowjetunion hinter der kämpfenden Truppe hergezogen und hat schon nach zwei Tagen die ersten Menschen erschossen, Juden, Kommunisten und Zigeuner. Sie sind Richtung Moskau gezogen, mitten, die zentrale Gruppe in der Sowjetunion. La Einsatzgruppe B opérait un peu plus au nord, donc en Biélorussie. Et déjà, à partir du deuxième jour après l'invasion allemande de l'Union soviétique, ils ont commencé à assassiner surtout la population juive sur tout le temps marchant vers en direction de Moscou. Das Urteil war für mich seltsam. Bon, il a trouvé étrange le jugement. Normalerweise im Mord heißt es, es ist jemand angeklagt, weil er eine Person ermordet hat. Hans Mayer, Frau Schulze. Dieses Urteil war anders. man hatte keine Zeugen, keinen Namen der Opfer. Man wusste nicht einmal wie viele Menschen ermordet worden waren. Es wurde gesagt, im Raum Minsk, heute Weißrussland, haben sie in drei Wochen im August 68 Exekutionen durchgeführt. Étrange, le jugement étrange. Pourquoi? Parce que normalement quand on parle de meurtre, on a une personne concrète, on a des témoins et des preuves. Rien de ça dans le cas de son père. Le tribunal s'était limité à regarder juste une petite période de trois semaines en été 41 et pendant cette période ils avaient regardé 61 Exekution. Mais jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas de combien de personnes il s'agissait en vérité. Il y avait pas de témoins sauf les policiers qui avaient participé. mon père a dit qu'il n'a pas chou et qu'il n'avait pas donné l'ordre de tirer et le tribunal ne se voyait pas capable de prouver le contraire. C'est comme ça que le procès s'est terminé. il s'est 1980 où le père a été convoqué au total 18 fois soit en tant que témoin soit en tant qu'accusé. donc tout le temps le tribunal a essayé de recommencer à l'accusé. Un grand de de papiers waren notices que il a se en tant qu'accusé il était selbst policier. Il voulait savoir qu'il avait dit pour qu'il était toujours à de la s'est s'est il a la plus grande partie des papiers dans les sacs en plastique il s'agissait donc des notes que le père avait prises pendant les différentes sciences devant le tribunal pour savoir pour formuler sa stratégie et pour savoir ce qu'il avait déjà affirmé ou nié. et donc vous avez trouvé cette fameuse photo qui vous a marqué pas la poste le pour l'on brande autre l'on par l'on l'on et l'on la l'on 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 Dans les sacs se trouvaient aussi les documents de la dénazification de son père. Et c'est là que Ulrich a appris que son père était déjà inscrit au Parti National Socialiste et à la SA, donc la milice, des nazis, déjà en 1932. Là, il avait 21 ans. Et j'ai demandé pourquoi. Et j'ai demandé pourquoi. Il y avait dans ce sac, il y avait aussi une photo qui a disparu aujourd'hui. Un peu de cette taille, très impressionnant. Zusatz, mein Vater war bei der Marine SA. Et dans ce photo, il y a à la steuer des schiffes. Dans le ledermantel, il se voit très bien Hollywood comme Marlon Brando dans les jeunes années. Vous avez peut-être compris, de toute façon, il a fait belle allure, le père, dans un manteau en cuir, au volant d'un voyer, et une belle apparence. Et le brassard. 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 Et... Ah oui, 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 d'accord. Et... 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 Et ce que l'on voit le bas, il en a très bien. Et... 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 Et le abbaut… Et... Et... Et de... Et... Et... Et il est très important, il lui avait de la grande grande et grande. Oui, évidemment, le père voulait poser sur cette photo, parce que normalement, en faisant de la voile, on ne met pas, peut-être pas un manteau en cuir, mais moins encore un brassard avec une croix gammée. Et donc, à cette question fondamentale de savoir si, pour vous, Barbara Briggs, ou pour vous, Ulrich Gantz, vos pères ont décidé par eux-mêmes de s'impliquer dans cette politique nazie. Quand vous avez pris conscience de ça, quelle a été votre réaction ? C'est difficile. Je vous ai déjà dit que cette information, en 2006, ça a été vraiment un choc terrible pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, je me pose la question, mais comment est-ce que ça a été possible ? Est-ce que mon père, que j'ai connu comme un bon père, très honnête, finalement, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'il se soit inscrit dans une unité meurtrière ? Et jusque-là, oui, j'ai plusieurs explications, mais pas une explication définitive et totale. Il reste toujours des trous noirs. Et je continue toujours à faire des recherches, parce que la partie Kiev et après, ce n'est pas encore vraiment éclairé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas vraiment à intégrer les deux images que j'ai de mon père. Celui du bon père et celui du persécuteur nazi, ce sont deux images qui se trouvent l'une à côté de l'autre. Mais finalement, je devrais, c'est ce que je sens, je devrais arriver à les intégrer, parce que c'était une seule personne. Je donne deux réponses à cette question. Moi, j'ai deux réponses à cette question. La première question, comment je fais-je avec ces informations ? Ce sont les factes, ce sont les vérités et j'ai de vivre. Je ne peux pas faire la vie de la vie que j'ai déjà. Voilà les faits, voilà la vérité, je dois les accepter et telles qu'elles sont. La deuxième question, pourquoi est-ce que mon père a fait-je avec-je ? Pourquoi est-ce que mon père a mennes qui sont erschossen ? Unbewaffnete Zivilistes, männer, frau et enfants, qui ne pouvaient pas être éclatées ? Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. C'est une question. C'est une question. Je pense que je suis en train de faire. Je suis en train d'un. Je suis en train de faire. Je suis en train d'un. Il a été décrité de la part et était en décembre. Il était aussi longtemps que j'ai été émis. Je ne peux pas voir, je ne peux pas regarder. C'est mon image, il a décidé d'un train de se mettre en train de se mettre. C'est un train de se mettre en 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 train. Il a été toujours sous la main. Donc la deuxième question, pourquoi mon père a fusillé des personnes innocentes, des civils, là, trouver une réponse est beaucoup plus difficile. Moi, j'essaie de l'expliquer par l'aide d'une image. Son père s'est inscrit dans le parti national-socialiste en 1932, et Ulrich compare cet acte avec un train dans lequel son père est monté, et qu'avec le temps, le train a tout le temps augmenté, sa vitesse a accéléré, et le train, finalement, est arrivé au point où les fusillades ont commencé, et là, le père ne pouvait plus ou ne voulait plus descendre. Alors, je vais vous laisser la possibilité de poser des questions, mais juste avant, je voudrais que chacun de vous puissiez me dire pourquoi vous vous infligez cette épreuve, et vous témoignez ce soir, encore. Aujourd'hui, on a été ensemble, tous les quatre, on a été à Colony, visiter le musée Bottmann, où il y a une belle exposition, « Guerre et paix ». Et là, j'ai trouvé quelque chose qui me fait réfléchir, et que j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui. Tout à la fin de l'exposition, il y a une remarque, plutôt une citation, il s'agit de l'évêque Toutou, qui était le président du comité de la vérité en Afrique du Sud. Et lui, il dit, « Pour, après une guerre, avec toutes ces destructions et le déchirement de la population, il ne suffit pas d'oublier ou de faire, déclarer une amnestie. Il faut plus, il faut finalement une mémoire partagée. » Ça veut dire que les deux côtés, les deux parties de la population doivent se raconter leurs histoires, leurs différentes histoires, et les écouter. Et c'est ce que nous faisons, nous, les quatre. Et je crois que de cet accord, disons, il s'émane un message de paix, je ne veux pas dire de réconciliation, mais de paix et de tolérance. Ulrich Gantz. Mon père, avec son unité, a assassiné plus de 10 000 êtres humains. Je ne peux pas donner ou rendre la vie à aucun de ces personnes. Pour moi, c'est un acte de confiance et de sincérité envers Yvonne et Jean-Michel et leur père. Et aussi les 10 000 autres victimes, d'essayer de dire sincèrement la vérité. C'est la seule chose que je puisse faire. Merci. Yvonne Cossu ? Moi, je pense qu'il faut dépasser sa souffrance personnelle. Pleurer, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça sert à se soulager. Mais ce qu'il faut, c'est aller au-delà. On n'est pas là pour pleurer sur soi-même. On est là pour faire connaître ce qui s'est passé. Je crois que c'est ça, notre rôle maintenant. C'est aller au-delà de nous-mêmes, faire réfléchir les gens, faire réfléchir les jeunes en particulier. Dans les écoles, je trouve que c'est très important. En leur montrant exactement ce qui s'est passé, notre récit est peut-être plus incitatif qu'une lecture dans un livre d'histoire. Ça peut les encourager peut-être à réfléchir davantage. Et c'est lutter pour éviter que ne se reproduisent des choses semblables. C'est ça qu'il faut éviter, je trouve. Ce n'est pas sans cesse ressasser le passé. C'est dire voilà ce qui a existé. Luttons pour que ça ne recommence pas. Voilà, enfin, il me semble qu'on peut tirer une leçon pour faire un avenir meilleur. C'est mon but. Jean-Michel Gossot. Je crois que presque tout a été dit. Je suis d'accord avec ce qui a été dit par mes trois amis. Je veux juste ajouter que par rapport à mon propre père, pour moi, il est très important qu'il ne soit pas oublié parce que l'oubli est une deuxième mort en quelque sorte. Et je trouve important de faire tout ce que je peux pour qu'on se souvienne de lui, mais aussi de tous les autres et de toutes les victimes. C'est essentiel. Je crois, par ailleurs, qu'à un moment, où certaines valeurs que nous partageons tous les quatre sont menacées, où les droits de l'homme sont contestés par beaucoup, où des idéologies de haine se répandent, où le conspirationnisme ou le complotisme se développent, comme on l'a dit tout à l'heure, où le multilatéralisme recule. Enfin, il y a beaucoup de choses qui doivent nous encourager à défendre ces valeurs. Et je crois que notre simple amitié est en elle-même un message. Le fait qu'enfants de responsables nazis et enfants de déportés morts en déportation ne puissions témoigner ensemble, ça, c'est un message fort, me semble-t-il. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté l'invitation de la CICAD et que la CICAD a réussi à convaincre tous les quatre de parler ? J'aimerais bien dire une chose encore. Oui, il répond et après, on vous donne la parole. Non, mais Barbara va sûrement répondre très bien et dire ce que nous pensons tous. On sait qui est le patron. On vous écoute, Barbara. J'aimerais bien exprimer d'abord, au nom de Ulrich aussi, mon compatriote et ami, et aussi de mes deux amis français, notre profonde reconnaissance envers la CICAD, qui nous a donné, pour la troisième fois déjà, cette belle occasion de pouvoir nous présenter devant vous, mais aussi une reconnaissance, une admiration surtout, pour la générosité et le courage que vous avez eu de mettre sur le podium du 27 janvier, de descendant de père nazi. Un très grand merci. Vraiment merci. Merci. J'imagine que vous devez avoir des questions dans la salle. Il y a un micro qui va venir. Si vous levez la main, ça peut... Comment votre frère et vos soeurs réagissent ? Les deux, Ulrich. Pour Ulrich ? Pardon. Comment votre frère et ses soeurs réagissent ? Oui, oui. Les frères, les soeurs et les enfants aussi. Nachdem ich meinen Vortrag in der Gedenkstätte Neuengamme gehalten habe, hat die Gedenkstätte ein Buch veröffentlicht, wo auch dieser Vortrag drin war. Après notre récit au mémorial du camp de Neungamme, un livre est paru dans le mémorial même, un livre pour lequel Ulrich a écrit un article. Oui, avant de remettre cet article au mémorial, Ulrich a envoyé le manuscrit à ses deux sœurs et à son frère pour qu'il soit au courant. Mes deux sœurs ont remercié à Ulrich ce travail, mais ils ont dit et ont ajouté en même temps qu'ils ont d'autres problèmes. Dans leur vie respective. Et le frère Ulrich, le silence continue. Heureusement qu'il y a quelques trucs techniques, de nature purement technique, ceux desquels ils ont communiqué deux fois quand même. Il y a les amis, mais on parle, moi il y a une question que à chaque fois je ne vous ai jamais posé en fait dans toutes les discussions, je voudrais quand même avoir ça. Je suis curieuse de savoir ce qui se passe par rapport, on parle de vos pères, mais il y a tous les autres membres de la famille. Il y a vos grands-parents, il y a les oncles, il y a les tantes, il y a les cousins. En faisant les recherches que vous avez faites, est-ce que vous avez découvert aussi des activités des autres membres de votre famille ? Oui c'est vrai, mais finalement dans ma propre famille je suis la seule à faire ces recherches. Mon frère et ma soeur ne sont pas contre, non ? Mais au fond il n'acceptent pas vraiment ce que je fais, pas des raisons différentes. Ma soeur est très communiste et lui elle n'aime pas la manière plutôt personnelle avec laquelle je regarde les choses et aussi mon propre rôle. Mon frère pense qu'au fond qu'on n'a pas le droit de fouiller, c'est comme ça qu'il le dit, dans le passé de notre père et qu'on n'arrivera jamais à vraiment connaître la vérité. Ma plus grande famille, disons cousin, cousine, il y a un cousin qui connaît, c'était le frère aîné de mon père, un homme qui a eu une fonction beaucoup plus élevée dans l'héarchie nazie et qui est resté, mon oncle donc, qui est resté nazie jusqu'à la fin de ses jours. Et un de ses fils fait un travail impressionnant de réparation, si l'on peut dire comme ça. Mais pour le grand, le reste de la famille, rien. Maître Alain Bruno-Lévy demandait, vous en parlez à vos amis ? Ils sont au courant, j'imagine, maintenant. Comment ils réagissent, vos amis ? Oui, moi pareil, c'est quelque chose d'étrange, qu'avec des amis avec qui je communique beaucoup sur, je ne sais pas, beaucoup aussi politique. Mais là, ça reste un sujet, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose de pénible dedans. Mais avec ça, c'est le bonheur, qu'entre nous, on se trouve sur le même niveau, disons, et on peut échanger librement et on se sent comprise. Mais c'est quelque chose, c'est quelque chose, qui a fait la de la fin de la fin de la vie de la vie. C'est quelque chose, c'est quelque chose de l'effort de l'enfant de l'Homme. C'est ce qui est un peu le fait, c'est quelque chose d'un souhait, c'est quelque chose de l'enfant de l'enfant. C'est vraiment unique en Allemagne, le seul mémorial qui donne aux descendants des persécuteurs nazis la possibilité d'échanger et de se rencontrer. Et la justification est très simple. L'historien, notre historien, Oliver von Brochem, il dit toujours là où il y a des victimes, il y a aussi des persécuteurs. Une autre question. Merci. En fait, j'ai deux questions. Une concerne vos enfants. Comment, si vous en avez certains, je ne sais pas si vous avez des enfants. Est-ce que vous avez l'impression d'en parler avec vos enfants et que vous avez l'impression d'avoir pu faire quelque chose ? Parce que vous avez dit, on est dans des temps difficiles, il y a des retours de, en ce moment, de la pensée d'extrême droite, de la xénophobie, etc., de l'antisémitisme. Est-ce que vous avez l'impression que votre expérience a pu aussi apporter quelque chose à vos enfants de positif et comment ? Puis j'ai une deuxième question qui est différente. Il y a beaucoup en Allemagne de gens qui ont eu le courage de faire ce que vous faites, de regarder en face. Est-ce que vous avez la connaissance d'expériences similaires dans les autres pays d'Europe, où il y a eu quand même pas mal de collaborateurs excessivement enthousiastes, notamment en France ? Est-ce que vous avez des expériences, vous avez connues des gens qui ont fait ça aussi dans d'autres pays ? Merci. En fait, il y avait plusieurs questions. Peut-être sur ce genre de témoignages. Parce que c'est vrai qu'en France, on se dit que ce travail de mea culpa a un peu plus de peine à ressortir. Moi, je ne connais pas d'exemple de travail réalisé par des enfants de collaborateurs. Je ne connais pas. Je sais quand même qu'il y a des enfants de collaborateurs qui ont parlé de ce qu'avait fait leur père. Il y a un peintre dont le nom m'échappe, qui est très connu, dont le père était collaborateur. Est-ce que tu te souviens, Yvan, de son nom ? Enfin, peu importe. Garouste, un écrivain. Pardon, Garouste. Exactement. Gérard Garouste était fils de collaborateur. Et il est évident qu'il ne partageait pas les idées qui étaient celles de son père. Mais d'une manière générale, je n'ai pas l'impression qu'en France, un travail très important a été fait. C'est plutôt au niveau de l'État, avec les déclarations du président Chirac, qu'un travail a été fait. Mais au niveau des familles elles-mêmes, ce n'est pas le cas, à mon avis. Et concernant la première question, au niveau des familles, on peut dire que vos filles sont très fiers de votre travail ? Je ne sais pas si elles sont très fiers de mon travail, mais en tout cas, elles n'ont aucune objection, bien au contraire. Et elles vouent une sorte de culte à leur grand-père qu'elles n'ont pas connu, comme moi-même, je n'ai pas connu mon père. Mais je pense qu'elles sont intéressées par ce que nous faisons ensemble ici. Et je crois que c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'il y a une transmission qui se réalise, qui s'opère, et qui se rend un peu optimiste. Barbara Briggs, vous voulez peut-être parler de vos enfants ? Oui, c'est simple. Mon fils, qui a 42 ans déjà, donc il a fait sa propre vie, mais il est au courant de tout. On en parle très souvent, mais ça c'est pour lui, c'est très clair. Il n'a presque pas connu son grand-père, il regarde cette affaire comme la mienne. J'ai pu l'accepter. Au début, j'étais un peu déçu, mais j'ai pu l'accepter. J'ai pu l'accepter. J'ai pu l'accepter. Dessin Vater war Polizist bei der Grünen-Polizei, das sind die Kollaborateure mit den Deutschen gewesen, unter anderem auch im Lager Westerbork. Und die beiden treten zusammen auch an Schulen und beispielsweise im Lager Westerbork oder Amersfoort auf. Ich weiß, dass es auch in Belgien inzwischen zumindest ein paar Zwillinge nachkommen von belgischen Kollaboratoren gibt, die öffentlich reden. Aber es sind genau diese beiden Gruppen, die ich kenne, nicht mehr. Also, wir kennen zwei Beispiele, ein couple aus den Pays-Basen, Martin Lattery und sein mari, Rink Schmedinger. Lui, le grand-père de Martin a été communiste et mort, a été assassiné à Neuengamme aussi. Le père de Rink, le père de Rink faisait partie de la police collaboratrice au Pays-Bas. Il y a le couple, Martin et Rink, se présentent aussi ensemble dans des collèges. En Belgique, il y a un autre exemple de jumeaux, mais pour le reste, on ne connaît personne. Mon fils avait 13 ans, ma fille 15 ans et quand mon père est mort. Ich habe Ihnen nur kurz erzählt, dass Ihr Großvater, den Sie sehr geliebt haben, Menschen umgebracht hat und dass Sie später jederzeit fragen können. Les enfants de Ulrich ont beaucoup aimé leur grand-père. Ulrich les a informés après la mort de celui-ci, que leur grand-père avait assassiné des êtres humains et qu'ils pouvaient, donc les enfants, qu'ils pouvaient demander n'importe quoi. Quand mon fils avait 18 ans, il devait se décider entre le service militaire et le service civil. Ils ont eu, père et fils, une longue conversation sur cette question et le fils s'est décidé à faire son service civil. Beide Kinder wissen, dass ich hier bin. Beide Kinder haben auch alles gelesen, was ich über meinen Vater geschrieben habe. Das ist kein Geheimnis. Meine Tochter hat ein Handicap, sie hat Sprech- und Sprachstörungen, die hat etwas andere Probleme im Leben. Die zwei Kinder sind im Koran, sie wissen auch, dass Ulrich ist hier. Sie kennen alle Texte, die er geschrieben hat, aber sie haben immer ihre eigene Geschichte. Vielen Dank. 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 Bye. Ensuite, j'ai proposé que nous adoptions un texte commun dans lequel il était dit que la douleur respective des enfants de déportés et des enfants de persécuteurs nazis devait les rapprocher et non pas les éloigner et les amener à travailler ensemble pour défendre les mêmes valeurs. Et tout le monde a approuvé cela. Ça a été adopté à l'unanimité. Par conséquent, il n'y a pas eu de réaction négative du tout, bien au contraire. L'objectif de l'amicale de Neuengam, au départ, c'était de faire réaliser des procès aux besoins. C'était un des objectifs. L'amicale française, c'est autre chose. Parce que là, nous parlions de ce qui a été fait par le mémorial de Neuengam, qui est dirigé par des historiens allemands et qui se trouve sur place à Neuengam. Alors là, vous venez de parler de l'amicale française de Neuengam, qui, effectivement, a été créée au lendemain de la guerre, immédiatement après le retour des déportés, dès l'été 1945. Au mois d'août 1945, paraissait le premier bulletin de l'amicale. L'objectif principal, c'était d'aider les familles des disparus, d'aider aussi ceux qui étaient rentrés, parfois dans des très mauvaises conditions, évidemment. D'ailleurs, beaucoup sont morts plusieurs semaines après le retour des suites de l'indéportation. Et un des objectifs, c'était effectivement d'obtenir justice pour les victimes. Donc, que les criminels soient châtiés. Ce qu'on peut peut-être ajouter aussi, c'est que nous avons beaucoup de petits-enfants maintenant, et même d'arrières petits-enfants, qui nous rejoignent à l'amicale de Neuengam et qui veulent travailler pour ce but que nous avons ici, tous les quatre. Ce sera des futurs candidats pour venir parler aussi, ça, de la cicat. Il y a une question, madame, au troisième rang ? Peut-être que ce sera la dernière. Je vous remercie beaucoup. Merci pour l'organisation, c'était très émouvant, et merci pour votre présence. J'avais une question. Vos parents respectifs ne sont plus là aujourd'hui. Ça a dû faciliter peut-être cette démarche. Il y a l'écoulement du temps. Vous, madame, vous aviez dit, j'avais une certaine haine qui, avec le temps, a fait que j'ai grandi. Vous, madame, vous avez dit, quand j'étais petite, je ne voulais pas poser de questions, je ne voulais pas me confronter à ça. Au bout de combien de temps pensez-vous que la démarche comme la vôtre peut être entreprise ? Et notamment, je pense aux conflits qui sont encore actuels. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Mais en gros, il vous a fallu attendre la retraite pour pouvoir faire les démarches. Voilà, c'est ça. Vous, il vous a fallu attendre le décès de votre père pour pouvoir faire les démarches. Quant à vous, il a fallu que cette histoire mûrisse longuement. Et vous, vous avez aussi attendu d'arrêter de voyager aussi fréquemment que vous le fusiez ? Bien sûr. Mais je crois que la question de madame est peut-être plus générale. Comment, après un conflit, est-ce qu'on peut faire une démarche de réconciliation ? Et je pense que ça peut se faire très vite, comme on l'a vu dans certains pays, y compris par exemple l'Afrique du Sud. Il s'agissait là d'un conflit intérieur. Il y a des comités vérité et réconciliation qui ont été mis en place dans certains pays. et il y a un travail qui se fait un peu partout, plus ou moins bien. Parfois, c'est très lent. En Espagne, par exemple, la réconciliation n'est toujours pas faite, n'est-ce pas ? Mais je pense qu'il n'y a pas à attendre, nous. Il se trouve que pour des raisons personnelles et familiales, nous avons attendu assez longtemps. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer avant, n'est-ce pas ? Mais je pense qu'il n'y a pas de délai à observer pour entreprendre un tel travail. Il faut le faire dès que possible. En tout cas, évidemment, on vous remercie vraiment pour ce témoignage. Je voudrais que vous applaudissiez encore. Je voudrais juste vous dire une chose. C'est la quatrième fois qu'on parle tous ensemble, comme ça. Et je dois vous dire qu'il y a plusieurs choses qu'ils ont dit ce soir qu'ils n'avaient encore jamais dit. Et je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.